Pour commencer ce cours, je vous propose un petit jeu. Voici un dé à 6 faces. Et je lance. J'obtiens un 3. Un 4. Encore un 4. Génial. Deux fois un 4 de suite. Je peux continuer comme ça un certain temps. Troisième fois un 4. Le 1. Etc. Très bien. On retient cette petite expérience comme ça, un petit peu en tête. Autre expérience. J'ai un récipient avec beaucoup de perles. Très dur à dénombrer. De beaucoup de couleurs différentes. Je ferme les yeux. Je plonge la main dedans. Et je note ici rouge pour la première. Je remets dedans. Je reprends au hasard. Rose pour la deuxième. Etc. Et je renouvelle mon expérience. Beige pour la suivante. Etc. Etc. Je peux continuer un certain nombre de fois. Une sorte de marron un peu moche là. Pour la suivante. Etc. Nouvelle expérience. On n'arrête pas. Pour une fois qu'on va jouer en maths, on ne va pas se gêner. J'ai une punaise. Je la lance. J'observe qu'elle tombe sur le côté là. la pointe, sur la table. Raté. Je vais tomber dans le récipient. Hop. Là, elle tombe sur le dos. Deuxième possibilité. Je peux relancer. Une troisième fois. Elle tombe encore sur le dos. Encore une fois. Encore sur le dos. Et là, la pointe vers le bas. Et je peux relever comme ça, systématiquement, tous mes résultats d'expérience. Pour le dé, j'aurai donc pu relever tous mes numéros de 1 à 6. Pour mes perles, toutes les couleurs. Et pour ma punaise, dos ou pointe. Dernière expérience. Bien classique. Un jeu de cartes. 52. 52K. Et je prends une carte au hasard. 8 de pique. Admettons, je relève la couleur. Elle est noire. Je reprends une carte au hasard. 9 de trèfle. C'est encore un noir. Je vais faire une dernière fois mon expérience. Je vais gagner à chaque fois encore un noir. Qu'y a-t-il de commun entre ces quatre expériences ? Mon dé, mes perles, ma punaise et mes cartes. Pour chacune de ces expériences, on se rend compte qu'elle est renouvelable. Je peux la refaire indéfiniment. Mon lancer de dé, je peux continuer à jouer comme ça pendant des heures. Pareil pour ma punaise. Pour chacune de mes quatre expériences, je sais exactement ce qui va sortir. Pour mon dé, il va me sortir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pour ma punaise, dos ou pointe. Pour mes perles, il suffirait de dénombrer l'ensemble des couleurs qui sont présentes. Et nécessairement, en prenant une perle au hasard, il me sortirait une couleur bien définie. Sur mon jeu de 52 cartes, en prenant une carte au hasard, il me sort obligatoirement une couleur noire ou rouge, si c'est ça qui m'intéresse. Il y a donc déjà deux caractéristiques communes pour ces cartes expériences. Je peux les renouveler autant de fois que je veux. Je sais à l'avance exactement le domaine de sortie, ce qui va me sortir exactement. Et par contre, je pense qu'on va tous être d'accord, quand je commence à lancer mon dé comme ça, je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Je ne peux pas affirmer. Et quand je lance, ça tombe sur le 1, mais c'est tout à fait imprévisible. De même pour mes perles, si je ferme les yeux et que je ne flèche pas, la sortie, je sais que ça va être une couleur que je peux définir. Rose, marron, noir, etc. Mais je ne suis pas capable à l'avance de déterminer la couleur. Pareil pour mes cartes. Pareil pour ma punaise. Et bien c'est l'étude de ces expériences qu'on va appeler expériences aléatoires, qui permet de déterminer exactement quelle chance a-t-on d'avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, quelle chance a-t-on d'avoir une perle de couleur noire, quelle chance a-t-on d'avoir une carte de couleur noire ou rouge, ou d'avoir plutôt la pointe vers le bas, ou alors sur le dos. C'est l'étude de toutes ces expériences-là qu'on appelle les probabilités. Alors on se rend bien compte que pour le dé, ça va être relativement simple. Et intuitivement, on peut dire qu'on a une chance sur 6 d'avoir le 5, le 4, le 3, etc. C'est déjà moins évident pour la punaise. Quelle est la probabilité d'avoir le dos ou la pointe ? Ce n'est pas forcément évident. Quant aux perles, tout le monde comprend bien que ça dépend sans doute du nombre de perles qu'il y a là-dedans. Et il n'y a pas forcément le même nombre de perles rouges que de perles noires. Et donc la probabilité n'est sans doute pas forcément très simple à calculer. Et bien c'est tout ce chapitre-là qui va nous animer le chapitre de probabilité. Et bien c'est tout ce chapitre-là. Et bien c'est tout ce chapitre-là. Et bien c'est tout ce chapitre-là.